Bonjour c'est Nathalie du blog plantes-sauvages-comestibles.com Aujourd'hui je veux vous présenter la grande berce dont je vais utiliser aujourd'hui les graines et les feuilles pour faire des ravioles mais comme c'est une plante de la famille des apiacées donc les ombélifères et que dans cette famille il y a des plantes très toxiques on va d'abord regarder la grande berce de près. Elle n'est pas très grande ici elle fait juste 60 cm de haut alors que facilement elle peut atteindre 1m80 en général. Elle est en fleurs ici la belle inflorescence en ombelles. Ici on a des boutons floraux, trois inflorescences en devenir qui sortent juste de leurs gaines. Vous voyez les tiges et les inflorescences en boutons sont d'abord pris dans une gaine. Là les boutons floraux ils viennent juste sortir. Sur la tige on voit bien les poils drus et blancs, la tige cannelée et on va essayer de voir les pétioles donc là on a la feuille et les pétioles ont une rigole. Vous voyez là ça fait comme une gouttière ça c'est caractéristique aussi de la berce, la grande berce. Donc qu'est-ce qu'on va manger ? On va tout manger. Regardez comme c'est plein plein de vitalité. Alors dans la grande berce on mange tout sauf l'inflorescence qui a une odeur pas très agréable mais on peut manger les feuilles, les boutons floraux, j'appelle ça les petits brocolis, j'adore ça, cuit à la vapeur et mélanger avec des oeufs durs, un peu de chalotes et de vinaigre c'est super bon. On peut manger les tiges, les jaunes tiges épluchées c'est très juteux, un petit goût de agrumes très rafraîchissant. On peut manger les pétioles parfois les feuilles peuvent atteindre un mètre de long et les pétioles sont bien bien épais on peut les éplucher aussi et les grignoter. Et après la floraison on peut manger les graines, les graines sont assez fortes, légèrement piquant, un goût d'agrumes également. Et on peut manger les racines, les racines qui sont aussi médicinales. Elles sont fortifiantes comme la racine de ginseng et on dit qu'elles sont aphrodisiaques aussi. Ici on est avec une berce qui a bien grandi, les fruits ont pris la place des fleurs et les fruits donc les graines ont un goût très prononcé, un peu piquant, un goût d'agrumes en même temps. Et je vais utiliser les graines et les feuilles pour réaliser mes ravioles à la grande berce. Je vous mets la recette dans mon article sur plantes-sauvages-comestibles.com Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501